Bonjour, voici la troisième et dernière vidéo de ma série de vidéos sur les outils numériques qu'on peut utiliser pour avoir une pratique pédagogique inclusive aux collégiaires, que ce soit en ligne ou en présence. Les vidéos s'inspirent d'un dossier qui est paru dans ProfWeb en 2019 et j'ai mis le lien vers le dossier en question dans la description de chacune des vidéos sur YouTube. Cette vidéo-ci parle d'outils numériques qu'on peut utiliser pour offrir des rétroactions riches à nos étudiants dans des formats variés, parce que ça fait aussi partie d'une pratique pédagogique inclusive, le fait de s'assurer que nos rétroactions répondent aux besoins du plus grand nombre possible de nos étudiants. Dans la vidéo précédente, j'ai parlé d'outils qu'on peut utiliser pour questionner nos étudiants de façon formative et ces outils-là permettent tous à différents niveaux d'offrir des rétroactions plus ou moins élaborées à nos étudiants. Mais offrir une rétroaction riche et détaillée à nos étudiants, ça peut être un outil d'apprentissage vraiment efficace et vraiment pertinent. Par contre, c'est facile pour un enseignant de négliger ça un peu parce que ça peut aussi être très chronophage. Heureusement, avec le numérique, on peut avoir quelques trucs pour essayer de rendre le processus plus efficace, plus rapide. Pour exploiter le numérique quand vient le temps d'offrir des rétroactions aux étudiants, une première solution qui, moi, personnellement, m'est très utile, c'est l'utilisation des raccourcis clavier qu'on peut créer dans Word. On définit une série de caractères, puis ensuite, chaque fois qu'on va la taper, cette série de caractères-là va être remplacée automatiquement par Word par le texte qu'on voudra. Donc, ça peut être tout un paragraphe si on veut. Quand on corrige un travail en format PDF avec Acrobat, on peut arriver un peu au même résultat en définissant des tampons. Toutefois, la force d'acrobate pour la correction, à mon avis, ce sont les commentaires audio. Un même acrobate, en quelques clics, on peut enregistrer un commentaire audio, puis l'insérer dans le document. Excellente section! Excellente section! Les étudiants ne verront pas les commentaires s'ils lisent le PDF sur leur cellulaire, donc il faut les avertir. Même chose si vous commentez un fichier Word, expliquez-leur comment voir les commentaires. Pour intégrer de l'audio dans Word, ça se fait aussi, mais c'est plus compliqué. Le plus simple, à ce moment-là, ça serait d'héberger les commentaires sur le web et de mettre des hyperliens dans vos commentaires dans Word. Vocaloo est un exemple de site qui permet d'enregistrer un message audio en un clic, puis ça nous fournit un hyperlien pour écouter l'enregistrement, ce qui est stocké sur le nuage. Donc, attention évidemment alors à ne pas divulguer d'informations confidentielles dans vos commentaires, parce qu'on ne sait pas vraiment où les fichiers sont stockés. Donc, il faut que vous veillez à respecter la loi québécoise sur la protection des renseignements personnels. Personnellement, j'enregistre des commentaires audio ciblés sur des éléments précis d'un travail d'un étudiant et je les insère au bon endroit dans le document de l'étudiant. Toutefois, on peut aussi enregistrer des commentaires globaux sur l'ensemble de l'œuvre, disons, ou carrément s'enregistrer pendant qu'on corrige le travail en entier. À ce moment, la correction vidéo peut être un outil très intéressant aussi. On fait une vidéo capture d'écran du travail de l'étudiant qu'on commande pendant qu'on le corrige, ou qu'on en corrige une partie. On partage ensuite la vidéo avec l'étudiant de la façon qu'il nous convient. Bonjour Frédérique! Alors, on va regarder ton rapport de laboratoire ensemble. Si tu as des questions, après, évidemment, je ne dois pas pour m'écrire ou venir me voir à mon bureau pendant mes disponibilités. Donc, le rapport de laboratoire portait sur le mouvement rectiligne uniformément accéléré, Apache très bien. Je vois dans... Si tu commences avec « Mise en situation », puis le titre du rapport qui est répété, « Si tu te fies au guide de rédaction des rapports de laboratoire que j'ai fourni, mon expérience personnelle me dit que les commentaires plus courts sont généralement mieux reçus, mais d'autres enseignants ont l'expérience de commentaires très, très longs, donc la correction intégrale de travaux, puis qui sont très appréciés des étudiants. La clé, à ce moment-là, c'est de s'assurer que les étudiants vont vraiment écouter les commentaires au complet. Pour un étudiant, le fait d'entendre la voix de son enseignant, plutôt que de seulement lire ses commentaires, va faciliter la compréhension, surtout pour les étudiants qui sont des moins bons lecteurs. Puis, entendre le ton de l'enseignant, sentir la chaleur de sa voix, ça peut éviter les malentendus ou le fait qu'un commentaire que nous, on voulait, constructif, et bienveillant, va passer pour passif-agressif, là, au... À l'œil, ouais, à défaut de l'oreille, là, à l'œil de l'étudiant. L'idée de la rétroaction multi-type est très intéressante aussi. Ça va être de mélanger des commentaires écrits, des commentaires audios, des captures d'écran, des photos, des liens avec des vidéos, soit des vidéos qu'on enregistre ou même, ou des vidéos explicatives qu'on a trouvées sur le web. Puis, cette idée-là a été abordée à plusieurs reprises en ProfWeb, puis ça correspond tout à fait à l'idée d'une pédagogie inclusive, encore une fois, de répondre aux besoins du plus grand nombre. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est à essayer. Donc, vraiment, quand on parle d'outils qui peuvent nous aider à mettre en œuvre une pédagogie inclusive, ce n'est pas les options qui manquent. Il y a énormément d'outils numériques, puis au fond, à peu près tous les outils numériques peuvent être utilisés dans l'optique d'une pédagogie inclusive. L'idée, ce n'est pas pour vous de les essayer tous, de vous éparpiller. Je ne pense pas que ça serait avantageux, ni pour vous, en termes du temps que ça vous demanderait, ni pour les étudiants qui, en général, vont aimer avoir une certaine routine dans le cours. Une routine qui peut être ponctuée occasionnellement de surprises, mais une certaine routine à la base quand même. Par contre, ce qui va être intéressant, c'est de vous assurer qu'à l'intérieur de cette routine-là, chacun des étudiants peut y trouver son compte. Offrez-leur des choix, variez les façons dont vous présentez les informations, variez les moyens d'engagement que vous leur offrez. Souvent, on associe l'idée de la conception universelle des apprentissages aux étudiants qui ont des besoins particuliers, officiellement diagnostiqués. Mais au fond, la conception universelle des apprentissages, c'est pour répondre aux besoins de tous. Puis tous les étudiants, y compris les plus forts, vont y trouver leur compte si vous faites un pas dans cette direction-là, dans la planification, la préparation de vos cours.